C'est la rentrée littéraire avec de nombreux livres qui sont consacrés aux questions de déterminisme, déterminisme social. Qu'est-ce qui fabrique un destin ? Alors il y a par exemple des histoires de transclasse et puis il y a des histoires de gens qui au contraire courent dans leur couloir de course. Et c'est ce que vous avez signé, Mathieu Palin. Bonjour, vous publiez « Ne t'arrête pas de courir » aux éditions d'Iconoclast. C'est un très beau livre, c'est une sorte de tragédie, ou bien au sens grec du terme, où quelqu'un n'arrive pas à échapper à son destin. Ou bien on peut aussi songer au film de Scorsese, Casino, où on voit que les individus sont finalement condamnés à répéter les mêmes erreurs. D'ailleurs, erreur, c'est un jugement, mais en tout cas, les mêmes actes tout au long de leur existence. J'en lis un extrait. « Tout m'a mis la faille qu'il a en lui. Je l'ai cherché et je ne suis pas certain de l'avoir trouvé. Lui non plus n'est pas certain d'avoir mis le doigt dessus. Je pensais au début à un syndrome du banlieusard. » C'est une référence à une chanson de « Disease, la peste, banlieusard syndrome. « Je lui ai écrit une lettre et c'est comme ça qu'on est entré en contact. J'apprenais qu'il entrait en prison, cette fois pour une peine. J'ai été touché par son histoire, le fait qu'on ait exactement le même âge, qu'on ait grandi dans le même endroit, la banlieue sud de Paris, dans ma lettre. Je lui disais que j'ai l'impression d'avoir la capacité, peut-être plus qu'un autre journaliste, à le comprendre. » Alors voilà la situation, Mathieu Palin. Vous êtes donc journaliste et vous entrez en contact avec Toumani Koulibaly, qui est coureur, un athlète de très haut niveau, particulièrement impressionnant. Quand on voit ses photos, on se dit effectivement qu'on a affaire à un athlète complet, qu'il est devenu sur le tard pour un athlète. Et cet athlète a une caractéristique, c'est qu'hélas, il vole et que cela le conduit à retomber sans cesse en cellule et en prison, où il a passé quelques mois. Comment l'avez-vous découvert et pourquoi avoir décidé, Mathieu Palin, de vous lancer dans ce travail d'écriture ? Je l'ai découvert presque par hasard. En fait, en lisant, en parcourant le journal, je suis tombé sur un article, un des nombreux articles qui ont été écrits sur lui, qu'il ne le montrait pas dans sa meilleure posture, puisqu'il était dans un tribunal correctionnel, en train d'être jugé pour un énième cambriolage. Et quelque chose, dans les mots qui lui étaient rapportés, m'a touché, parce qu'il s'adressait, au lieu de s'adresser au juge, il s'adressait au journaliste, en disant, je sais que vous faites votre travail, mais s'il vous plaît, faites attention à ce que vous écrivez, parce que mon fils aîné a appris à lire, et je sais que ça va lui faire du mal. Et cette petite phrase-là, associe au fait qu'en effet, il avait ce côté assez incroyable d'être un voleur multirécidiviste, qui est en même temps membre de l'équipe de France d'athlétisme. Et le fait qu'il ait le même âge que moi, qu'il ait grandi au même endroit que moi, c'est-à-dire dans cette banlieue sud de Paris, dans l'Essonne, a fait que je lui ai écrit une lettre, de manière complètement spontanée, qui disait, en effet, alors qu'il rentrait à Fresnes, donc en incarcération pour une peine qui allait être assez longue, qui disait, on ne se connaît pas, donc on va se vouvoyer, même si on a le même âge et qu'on a grandi au même endroit. Et je suis journaliste, mais peut-être plus qu'un autre journaliste, pour ces simples raisons-là, j'ai l'impression que je serais en capacité de vous comprendre. Avec le recul, c'était complètement immodeste de ma part de penser ça. Ce n'est pas parce qu'on a le même âge et qu'on a grandi au même endroit qu'on a capacité à comprendre tout le monde. Mais j'avais une sorte d'empathie comme ça, immédiate, qui a fait que j'avais envie de le rencontrer. Son histoire, c'est donc celle d'un garçon qui est né dans une famille nombreuse, très nombreuse, d'origine malienne. On découvre sur le tard, parce que d'ordinaire, j'imagine que ce genre de talent se découvre très tôt, qu'il a un talent pour courir, pour courir très vite, pour courir le 400 mètres. Oui, c'est aussi... Moi, je suis un sportif raté, donc ça m'impressionne toujours de voir des gens qui, peut-être dans la musique, on les comparerait à des génies ou des virtuoses. Lui, il arrive par hasard au sport, encore une fois. Il fait une première peine de prison à 18 ans, à l'âge où moi, je passe le bac. Et en sortant de Fleury, il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Usain Bolt, qui explose en 2008 aux Jeux Olympiques. Et il se dit, je pense que c'est le seul au monde qui se dit ça, il se dit « moi, je peux le battre ». Et du coup, il se retrouve à aller faire ses essais au club d'athlétisme à côté de chez lui. Et tout de suite, il court plus vite que tout le monde. Et tout de suite, il intègre l'équipe de France, en étant à 21 ans un sprinter qui explose vraiment aux yeux de tout le monde. Et personne ne comprend vraiment pourquoi il explose. Il a une mauvaise hygiène de vie, de quoi, que du Coca-Cola. Et cependant, ce garçon qui, d'ailleurs, au début, est un peu fanfaron, parce que vous racontez sa première course, ça n'est pas immédiat, le fait qu'il s'impose, mais en réalité assez vite. Et on va repérer ses performances exceptionnelles. Oui, oui. Et naïvement, parce que c'est quelqu'un, d'ailleurs, moi, j'avais l'impression de bien connaître l'athlétisme. Lui, pas du tout. Il tombe là-dedans par hasard, tout simplement parce que le talent lui est tombé dessus. Et il se rend compte qu'en fait, l'athlétisme, à la différence du football, ou peut-être aujourd'hui du tennis ou du rugby, qui vous permettent de bien vivre à partir du moment où vous arrivez au top niveau. Il se rend compte qu'en fait, porter le maillot de l'équipe de France, ça ne lui change pas sa vie. Et donc, ce vol qu'il avait en lui déjà depuis très longtemps, parce qu'en fait, c'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais Toumani, il a commencé ses vols, il avait 3-4 ans, 4-5 ans, en tout cas, quand il est au sortir de l'école maternelle. Vous racontez une scène qui est, selon vous, Mathieu Palin, une scène fondatrice. Oui, qui est une scène qui m'a raconté, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui l'a un peu surpris dans le livre, il ne se souvenait plus de me l'avoir raconté, qui est une scène d'une banalité, je pense qu'il y en arrive tous les jours, des scènes comme ça, mais il se retrouve avec sa mère à l'accompagner au magasin, en l'occurrence ED, un magasin très peu cher. Chez lui, ils étaient 18 enfants, elle partait faire ses courses avec juste pile poil assez pour acheter des kilos de savon de Marseille, parce que tout était passé au savon de Marseille, les vêtements, la vaisselle, le sol, et elle n'a pas d'argent pour autre chose. Et lui, qui est tout petit, lui fait une crise dans les rayons du supermarché pour avoir un paquet de bonbons. Et excédée, alors qu'il se roule par terre, elle fait un geste dont il a une mémoire photographique, c'est qu'elle éventre un paquet de bonbons, elle lui prend un bonbon, elle lui met dans la bouche. Et là, il y a un monsieur qui est dans le rayon et qui dit « Ah bah, elle est belle la France, c'est pour ça qu'ils servent nos impôts, c'est pour vous faire venir et que vous voliez dans les magasins. » Et la mère de Toumani, elle ne parle pas le français à cette époque-là. En tout cas, elle ne le comprend pas très bien. Donc elle entend que clairement, ce n'est pas très sympa, mais elle ne comprend pas. Et lui, il comprend. Et il se dit « Plus jamais ça. Plus jamais, ma mère, elle aura volé quelque chose pour moi. » Alors je ne sais pas s'il se le dit maintenant et que c'est une reconstruction, mais en tout cas, c'est un élément très fort qui l'a marqué. Et c'est vrai que ça a donné le départ à une carrière de voleur en série, parce que des vols, Toumani en a fait des centaines. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un certain nombre de pages, on a le tournis, on n'arrive plus du tout à les compter. En fait, c'est assez simple. À chaque fois qu'il a une dépense à faire, comme il n'a pas un rond et qu'en plus, il est lesté par une dette qui lui est injustement imputée, eh bien, il va voler. Il va essayer, par exemple, de revendre ce qu'il a volé, Toumani. Oui, en fait, il y a une double lame, on va dire, sur le vol et les cambriolages chez Toumani. C'est que d'une part, ça lui plaît. Vraiment, c'est un plaisir. C'est quelqu'un qui n'a pas de passion et du coup, le vol en est une. Ce qui lui fait vraiment du bien, c'est sentir cette adrénaline du voleur qui sait qu'il est dans l'œil de la caméra et qui peut-être va s'en sortir, malgré tout. Et en même temps, en intégrant l'équipe de France, ça veut dire s'entraîner tous les jours, très très dur, toute la semaine, pour pouvoir courir le week-end. Donc, il n'a pas le temps d'avoir un métier, par ailleurs. Et il n'a pas d'argent. Parce qu'encore une fois, l'athlète... Ça n'est pas du tout payé, un athlète ? C'est très très mal payé. C'est payé, en fait, par les sponsors. Et Toumani a eu, à un moment, un sponsor. Mais comme il n'était que champion de France et pas champion d'Europe, ni champion du monde, ni champion olympique, c'était pas un sponsor. C'est un sponsor qui lui fallait des baskets, des shorts, des maillots, mais pas de l'argent pour pouvoir faire ses courses. Mais ça veut dire que ces athlètes qu'on voit, non pas les superstars internationales, mais les autres, Mathieu Palin, comment font-ils pour vivre ? Je dirais même, même les superstars internationales ont du mal à vivre. Un titre olympique sur le 400 m, par exemple, ou même le 100 m, qui est une discipline très médiatisée, c'est quelques dizaines de milliers d'euros, ce qui peut paraître énorme, mais c'est une fois tous les 4 ans. C'est beaucoup. C'est une fois tous les 4 ans et c'est une personne. Pour le commun des athlètes, c'est clairement invivable. Ils sont obligés d'avoir un métier à côté et Toumani aurait dû avoir un métier à côté et il a tout mis dans l'athlétisme. Disons que ce n'est pas l'athlétisme qui lui a mis la tête sous l'eau et qui l'a obligé à voler, mais disons que ça ne l'a pas aidé. Oui, parce qu'en fait, ce que vous racontez, c'est terrible, mais au sens presque propre du terme, quand on était petit, on disait des voleurs qui faisaient des plans en basket et lui, il fait des plans en basket. C'est-à-dire que finalement, sa méthode, c'est de prendre quelque chose dans un magasin et de courir. Oui, et d'ailleurs, il en parle un peu comme un expert en disant qu'après avoir tout testé, ça reste la meilleure des méthodes parce qu'à chaque fois qu'il s'est fait choper, je pense qu'au rythme auquel il allait, il était à peu près certain au moment de se faire choper. Mais à chaque fois qu'il s'est fait attraper par la police, c'était parce qu'il était en voiture avec des complices. Quand il était tout seul et qu'il faisait confiance à ses jambes, en général, il s'en sortait. Et il forme son frère. Là aussi, il y a une sorte d'ambiguïté, Mathieu Palin, dans votre livre « Ne t'arrête pas de courir » publié aux éditions de l'Iconoclase. On ne sait pas finalement si c'est son destin qui le rattrape à chaque fois qu'il doit voler. S'il dit à son frère « La meilleure façon de voler, c'est de courir. Apprends à courir. » Donc c'est un peu comme une fable de La Fontaine, « Le laboureur et ses enfants ». On ne sait pas s'il forme un coureur ou un voleur. Oui, il y a ce côté qui est encore une fois très ambiguë dans le sens où Toumani a essayé de protéger ses enfants de ça. Et en même temps, quand son petit frère, qu'il le regardait avec des yeux de petit frère, donc avec beaucoup d'admiration, voyait ce qu'il faisait, le petit frère lui a dit « Apprends-moi à faire comme toi. » Et du coup, en bon petit frère, il l'a suivi à l'entraînement, il s'est fait mal sur la piste, il a ressenti le lactique qui lui brûlait les cuisses. C'est quoi le lactique ? Le lactique, c'est l'acide qui vous empoisonne les muscles à partir du moment où vous les poussez au maximum. C'est typiquement la douleur du 400 mètres. Parce que le 400 mètres, c'est à la fois du sprint et c'est trop long pour que vous puissiez être toujours à fond. Et donc Toumani, c'est sa discipline. C'est une discipline de souffrance dans laquelle vous prenez du plaisir parce que vous souffrez. Et son petit frère a essayé ça avec un peu moins de réussite. Mais il s'y essayait pas du tout pour gagner des médailles, mais pour en effet pouvoir s'en sortir dans les vols. Ce récit, c'est aussi une réflexion Mathieu Palin sur les raisons pour lesquelles vous êtes devenu journaliste ou vous êtes devenu vous. Et lui, Toumani Koulibaly, est devenu mi-voleur, mi-coureur ? Oui, là, je pense que pour le coup, c'est un livre dans lequel je dis jeu et c'était une sorte d'honnêteté vis-à-vis du lecteur mais aussi vis-à-vis de Toumani de pouvoir se regarder en face dans l'intimité d'un parloir et dans la rencontre se rencontrer. Je pense qu'une bonne rencontre, c'est aussi se rencontrer soi-même. Et ça me permettait de me poser la question de savoir pourquoi en fait ça fait dix ans que je suis journaliste, pourquoi depuis dix ans je tourne autour de la question de l'incarcération, des prisons, de l'enfermement et d'une question qui m'obsède qui est de savoir pourquoi certains s'en sortent et d'autres pas alors qu'on a grandi au même endroit. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'en 2019, vous aviez écrit « Sale gosse » sur des enfants confiés au service de la protection judiciaire. On a pu entendre il y a quelque temps et on le retrouve sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France la série que vous aviez consacrée aux hommes violents. C'est-à-dire que vous étiez allé entendre des hommes coupables de violences contre leurs compagnes et là, on vous retrouve en train de raconter le destin de Toumani Koulibaly. Il est violent ? Non, il n'est pas violent. Et d'ailleurs, c'est même relevé par les policiers qui l'arrêtent. Il dit toujours « Toumani, on le connaît, il se laisse toujours arrêter quand on est là, jamais violent, jamais de... » Donc, c'est un côté séduisant aussi, je dois le dire pour moi d'arriver sur ce sujet un peu par hasard mais mine de rien je suis aussi comme tout le monde en fait, séduit par l'homme parce qu'il a un côté presque Arsène Lupin parce que c'est aussi quelqu'un qui vole mais pas pour lui. Quand on arrive chez lui, il n'y a pas d'écran plat, il n'y a aucun objet de valeur. C'est d'ailleurs ce qui a motivé mon enquête de savoir pourquoi est-ce qu'il faisait tout ça et en fait, on voit que c'est une question aussi de recherche, d'amour, de pouvoir voler tout un tas de trucs qu'on redistribue après à ses frères et sœurs, à ses copains, tout ça. Mais il y a aussi dans ce récit que j'ai trouvé très beau et très triste parce que dès le début, on se rend compte qu'il ne va pas s'en sortir, enfin, en tout cas, jusqu'à sa sortie de prison, on voit bien que là, il va être attrapé par son destin. On a l'impression qu'il ne maîtrise rien. Il ne maîtrise pas ses relations avec les femmes. Il ne maîtrise pas le fait d'avoir ou de ne pas avoir un enfant. Bref, c'est comme si, finalement, sa vie s'imposait à lui. Oui, mais je pense que lui-même l'a vécu comme ça jusqu'à son incarcération qui ouvrait un temps de pause qui allait être assez long puisqu'il a quand même fini par accumuler plein de peines qui lui ont mis une peine de 13 ans. Donc, c'est énorme. Jusqu'à ce qu'il se retrouve seul dans sa petite cellule sans savoir quand est-ce qu'il allait pouvoir en sortir, il a vraiment subi sa vie et il était toujours en réaction après une connerie, après un coup dur et quand moi, j'ai mis tout ce qu'il m'avait raconté, quand toute l'enquête était sous mes yeux, j'avais vraiment l'impression de quelqu'un qui était balotté par sa propre vie. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en fait, il n'y a pas du tout de possibilité d'annuler les choses. C'est-à-dire que les choses ne font que s'additionner, ne font qu'empirer finalement puisqu'il n'y a aucun retour à l'innocence possible. Oui, c'est un peu comme une pyramide de Ponzi mais à l'échelle d'une vie humaine. On a l'impression qu'on peut sans arrêt se rattraper par un coup d'après et un coup d'après et puis un jour, vous vous retrouvez seul dans une cellule et c'est là que votre vie vraiment recommence. En tout cas, que l'opportunité de la recommencer arrive. Donc Toumani, il essaye de se reconstruire aujourd'hui et quand il en parle, il me fait penser presque à un junkie ou à un alcoolique qui sait que jusqu'à sa mort, il sera guetté par le risque de la récidive. Et d'ailleurs, il me dit que c'est le jour de ma mort que je saurais que j'ai gagné parce que je n'aurais pas récidivé. Et vous, le journaliste que vous êtes et qui à un moment dans Ne t'arrête pas de courir, Mathieu Palin, dit qu'il doute de sa carte de presse puisque finalement le travail que vous faites est tellement empathique qu'on n'est peut-être plus, enfin ce sont vos critères d'ailleurs, qu'on n'est peut-être plus dans le journalisme. En fait, je pense qu'il y a une fausse idée aussi du journalisme qui serait une science exacte et objective. Je pense que ça reste du journalisme malgré tout, ce que j'ai fait, même si en effet, plus le temps passait, plus la distance qui est censée séparer le journalisme de son sujet fondait et plus je me sentais moi aussi comme un personnage de cette histoire parce que j'avais l'impression d'avoir rencontré un ami, un ami d'enfance même, même si on se rencontrait à 30 ans. Et ça, ça m'a perturbé parce qu'on n'est pas censé devenir ami avec les gens sur lesquels on écrit. En tout cas, c'est ce que je pensais et finalement, je me rends compte que c'était faux et que ça n'empêche pas de rentrer dans une certaine forme de sincérité et d'honnêteté en tout cas dans l'écriture. Il y a des choses que vous n'avez pas voulu écrire ? Oui, il y a toujours des choses qu'on n'a pas envie d'écrire et la force, enfin en tout cas la chance que j'ai, c'est justement d'être derrière le stylo et de pouvoir choisir ce que je veux écrire. Donc ça reste mon regard sur son histoire et ça reste aussi mon regard sur mon histoire. Mathieu Palin, ne t'arrête pas de courir aux éditions de l'iconoclase. Je dois dire que vous avez reçu le prix Blue Jean-Marc Roberts. Vous avez été couronné par le prix du Roman News 2021 pour ce livre et vous êtes également sélectionné pour le prix du livre étudiant France Culture sur Télérama. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous serez rejoint par Dominique Simonot qui est contrôleuse générale des lieux de privation de liberté puisque Toumani, hélas, passe le plus clair de ce récit en prison et on va évoquer justement le fait d'être privé de liberté alors qu'on avait une vocation, celle de devenir coureur. Il est 8h sur France Culture. Et nous évoquions le très bon livre « Récit » de Mathieu Palin « Ne t'arrête pas de courir » aux éditions L'Iconoclast. Je le disais il y a quelques instants, ce livre raconte l'histoire vraie de Toumani Coulibaly est un garçon d'origine malienne né dans une famille de 18 enfants. Cet homme a un don, il peut courir, il peut courir très vite et il va devenir presque à son corps défendant champion d'athlétisme. Il court le 400 mètres en moins de 46 secondes mais dans le même temps cet homme désargenté a un rapport compulsif au vol et il va voler pratiquement chaque jour pour subsister mais aussi parce qu'il a besoin de cette adrénaline qui le fait courir devant les policiers et ça se termine bien entendu dans une cellule. C'est un thème dans votre oeuvre Mathieu Palin vous êtes beaucoup intéressé au lieu de privation de liberté c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité provoquer cette rencontre avec Dominique Simonot bonjour vous êtes contrôleuse générale des lieux de privation de liberté peut-être avant d'évoquer ce déterminisme qui fait qu'on entre en prison et qu'on a du mal à en sortir Dominique Simonot on a parlé de la prison au moment de la pandémie de coronavirus on avait vu qu'il y avait eu des libérations anticipées et qu'il y avait dès lors moins de monde aujourd'hui quelle est la situation dans les prisons ? elle est à nouveau catastrophique dans les maisons d'arrêt puisque malgré les libérations du printemps 2020 malgré la mise à l'arrêt un peu de l'activité judiciaire et de l'activité délinquante d'ailleurs à cause du confinement et bien disons grâce au Covid puisqu'il a eu ce bienfait de faire libérer du monde de prisons qui sont surpeuplées et bien maintenant à raison de 1000 entrées par mois on va revenir on doit on doit être vers les 70 000 détenus là on en était à 72 000 en janvier 2020 quand on commençait les libérations anticipées donc on revient à l'étiage catastrophique d'avant Est-ce que quelque chose a changé malgré tout ou bien retrouvez-vous une situation qui pour vous il y a quelques mois était alarmante Dominique Simonot ? Ah non c'est alarmant c'est horrible de se dire que ça n'a pas enclenché une réflexion en voyant que les prisons étaient mieux gérées plus sereines à la fois pour le personnel et pour les détenus c'est triste de se dire que personne n'a réfléchi à ça et a continué à envoyer en prison les magistrats ont continué à envoyer les gens en prison je ne dis pas qu'ils n'envoient que des innocents en prison je ne dis pas que des gens ne méritent pas d'être punis mais il faudrait que cesse l'idée en France que la seule peine qui vaille c'est la prison c'est une idée très judéo-chrétienne il faut flétrir les corps il faut que tu souffres il faut que tu en baves oui bah la privation de liberté c'est déjà en bavé et il y a d'autres manières de punir les gens que la prison mais alors pour autant Toumani Koulibaly cet homme dont vous racontez l'histoire Mathieu Palin on a l'impression que la prison en tout cas c'est ce que l'on peut espérer a fait office de point d'arrêt de ce mouvement compulsif qui le conduisait à voler c'est sûr qu'en prison de fait vous n'avez plus accès au magasin donc vous arrêtez de voler après ce qui est intéressant avec Toumani c'est qu'il a pu faire quelque chose de sa peine ce qui n'est pas le cas de tout le monde en général vous arrivez en prison et vous êtes une poussière qu'on a achetée sous le tapis et puis on se dit on s'occupera de lui quand il aura fini sa peine et donc ça peut être un trou vide la prison et c'est ce qui fait qu'en général on en sort plus abîmé qu'on y est entré Toumani lui il a eu la chance et en même temps il se les donnait je pense de pouvoir déjà il n'était pas en maison d'arrêt donc pas dans un univers surpeuplé mais dans un centre expliquez nous la distinction la maison d'arrêt quand on parle de prison surpeuplée on parle de maison d'arrêt qui sont des établissements pénitentiaires dans lesquels vous êtes enfermé 22h sur 24 à plusieurs en cellule parce que vous êtes soit en attente de jugement soit jugé et condamné pour des peines courtes c'est à dire des peines de moins de 2 ans ou voire un peu plus parfois moins de 3 ans et Toumani qui a pris une longue peine parce qu'il avait une accumulation il a monté jusqu'à une peine de 13 ans avec une accumulation de plein de plein de condamnations successives lui a pu quitter Freyne donc cette célèbre maison d'arrêt qui date du 19ème siècle et qui est indigne à l'accueil de personnes humaines on peut le dire on peut le dire comme ça pour arriver dans une prison dans le 77 à Réau le centre pénitentiaire du sud francilien qui est une prison qui reste une prison avec tout ce que ça comporte mais au moins il avait une cellule individuelle et accès au travail accès à des activités sportives accès à il pouvait passer un diplôme il a passé son diplôme parce que vous racontez bien sûr Mathieu Palin que c'est une prison qu'il est privé de liberté mais néanmoins il a la possibilité de faire de la vidéo il y a semble-t-il beaucoup d'activités il nourrit une chaîne interne à la prison donc en un sens on a l'impression qu'il y a quand même eu beaucoup de travail de fait pour humaniser ce lieu oui là-bas c'est possible après ça dépend de la volonté de chacun il a aussi des co-détenus qui ne vont pas au travail qui restent allongés sur leur lit toute la journée parce que mine de rien ça reste un lieu qui vous amène aussi à la dépression mais Toumani a eu accès à ça et je pense que alors que j'avais plutôt la conviction que la prison abîmait les gens pour lui j'ai l'impression que ça lui a aidé à réfléchir et qu'il a amené à la transpection et peut-être à aller mieux Dominique Simonot votre réaction quand on voit cette distinction entre les maisons d'arrêt et le reste de l'univers carcéral le reste de l'univers carcéral tout dépend comme disait Mathieu de la personne sur qui ça tombe et des gens qu'il rencontre en prison on peut faire des belles rencontres la prison depuis moi j'ai été éducatrice à la pénitentiaire il y a bien longtemps depuis la prison c'est vraiment ouverte sur l'extérieur il y a pas mal d'intervenants qui viennent de gens qui viennent discuter avec les détenus leur apprendre des choses leur apprendre à écrire leur apprendre à dessiner leur apprendre même à plaider je suis allée à un concours de plaidoiries des femmes détenues à Réau il y a des tas de trucs bien qui se passent à la pénitentiaire mais la pénitentiaire elle a aussi un côté sombre qui fait qu'il y a des gens qui s'enfoncent plus profondément encore dans la délinquance et la violence c'est un univers violent et voilà donc tout est affaire de rencontres est-ce que vous avez compris c'est une question compliquée mais c'est la question que pose l'une des questions que pose le livre de Mathieu Palin est-ce que vous avez compris ce qui fait qu'un individu parvient à échapper à la spirale de la prison pourquoi il sort et il n'y revient pas tandis que d'autres sont condamnés et condamnés par eux-mêmes d'abord à être récidivistes Depuis que je suis éducatrice il y a donc bien longtemps et après journaliste j'ai toujours réfléchi à ça et je me suis dit il y a une part de hasard qui fait qu'on rencontre les bonnes personnes au bon moment je pense à Berté Juan je ne sais pas si vous le connaissez c'est un auteur de BD sensationnel il était en taule quand un surveillant lui a dit mais regarde-moi ce que tu dessines mais ce que tu dessines bien pourquoi tu n'en fais pas quelque chose il en a fait quelque chose il est auteur de BD c'est super ce qu'il fait et maintenant il est invité à des colloques avec des juges d'application des peines et des directeurs de prison voilà c'est un bon exemple mais tous les exemples ne sont pas si magiques mais évidemment qu'il y a des gens qui s'en sortent en sortant de prison et d'autres je vous dis c'est le fruit du hasard c'est le fruit aussi d'un mental qui fait qu'à un certain moment d'abord il y a un truc que m'ont appris les directeurs de prison il y a un moment où il faut faire sortir les gens parce que ça ne sert plus à rien et que et que quand ce moment est passé et bien l'espoir l'espoir s'en va avec avec les mois qui passent et il y a un moment où il faut le sentir où il faut que les gens puissent sortir en libération conditionnelle accompagner mais s'ils demeurent dangereux parce que c'est cela la crainte la prison elle a un rôle thérapeutique cathartique elle a aussi un rôle de protection de la société vous savez il y a des gens qui ne sortiront jamais de prison on vous dit il n'y a pas de perpétuité réelle en France c'est faux il y a des gens qui sont très dangereux et qui ne sortiront jamais et je pense que les directeurs de prison les juges d'application des peines et tous les gens qui président à ces espèces de commissions d'application des peines pour décider des libertés des mises en liberté font très attention à qui est dangereux et qui ne l'est pas Mathieu Palin moi je pense qu'il y a une question aussi d'estime de soi dont on ne parle pas beaucoup qui fait que comment est-ce qu'on peut s'en sortir alors que finalement depuis l'enfance on vous répète que vous êtes un vaurien que vous êtes un délinquant que vous êtes une racaille qui sont des mots quand même qu'on entend et qu'on entend même d'ailleurs dans le débat public à force vous finissez par y croire et c'est vrai que ça joue beaucoup sur des rencontres le jour où quelqu'un vous regarde avec un oeil un peu différent le jour où on vous fait comprendre qu'en fait vous valez quelque chose et que vous êtes capable ça vaut j'avais fait un reportage assez long justement sur la protection judiciaire de la jeunesse ça vaut pour les gamins qui ont 13-14 ans qui sont pris en charge par la justice justement parce que ça avait été le sujet de votre premier livre Mathieu Palin quel souvenir quel constat aviez-vous fait au terme de ce reportage sur l'ASE sur la protection judiciaire de la jeunesse j'en avais fait plusieurs mais notamment ça le fait que ce qui pouvait vous permettre de sortir de la spirale c'était de rencontrer quelqu'un qui vous disait tu es capable je crois en toi et ces gamins ils avaient en fait on les regarde toujours comme une espèce de masse informe les délinquants comme s'ils étaient voilà avec une réelle volonté de nuire aux bons citoyens en fait moi ce que j'en avais ressorti c'était que c'était des enfants qui allaient pas bien des enfants en dépression et ces enfants-là parfois il fallait pas grand chose pour les remettre dans le droit chemin le problème c'est que c'est un peu l'histoire de la vie je veux dire de la vie en général le fait de rencontrer des gens ou de ne pas en rencontrer oui 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 après rencontrer des gens c'est aussi sortir de son milieu Toumani pour revenir à lui il a mis longtemps à comprendre qu'en fait son salut pouvait passer aussi par un déménagement sortir de sa cité sortir de tous ces mecs qu'il peut croiser en allant déposer ses enfants à l'école ou en sortant de la boulangerie qui vous ramènent mine de rien toujours dans les problèmes du quartier alors que vous essayez de vous en extraire mais qu'est-ce qu'ils font les 17 frères et sœurs de Toumani ils font plein de choses tout à fait différentes mais ils ne sont absolument pas dans un parcours de délinquance et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup questionné y compris le petit frère à qui il avait entre guillemets appris à voler oui 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 qui a eu peut-être plus de jugeotes à ce moment-là qui s'est fait choper qui a connu l'incarcération et quand il est sorti il a dit moi c'est fini et il a monté sa boîte et maintenant c'est un entrepreneur comme on dit qui gagne sa vie de manière tout à fait honnête et qui s'est rangé dans la vie dans la vie normale on va dire Dominique Simono il n'y a pas que la chance de rencontrer quelqu'un parce que la chance c'est un peu à l'État et à nous tous de l'organiser et moi ce qui me soucie beaucoup avec ces enfants de l'ASE c'est qu'on les retrouve dans les centres éducatifs fermés un peu plus tard et que là il faudrait mettre un paquet énorme sur le plan de l'éducation de l'apprentissage de quelque chose de leur donner le goût de faire quelque chose de leur vie et c'est là qu'il faut des équipes hyper solides hyper pérennes hyper encadrantes hyper chouettes et j'en ai rencontré dans ces centres qui redonnent le goût aux enfants justement de repartir dans la vie et de partir même dans la vie parce que ce qu'il y a de pire je trouve c'est que je ne peux plus supporter cette expression des mineurs non accompagnés ou des mineurs mineurs maintenant c'est une expression qui fait peur mais mineurs ça veut dire enfants et adolescents et c'est nos enfants et c'est notre avenir qui se joue quand on ne s'en occupe pas ou mal mais justement est-ce que vous pensez que l'ASE donc l'aide sociale à l'enfance parvient à trouver une formation puis un travail à ses enfants comment les choses se passent-elles Dominique Simonot ? mais c'est encore une fois on ne peut pas il n'y a pas de règle générale il y a des gamins qui s'en sont très bien sortis que l'ASE l'aide sociale à l'enfance a réussi à sortir de l'ornière et à les projeter dans l'avenir et d'autres avec qui elle a totalement raté il y a une question il y a beaucoup une question de formation chez les gens qui travaillent à l'ASE une question de je ne vais pas dire de moyens c'est fatiguant à la fin mais un peu quand même mais les moyens dans certains centres ils y sont c'est juste que il y a un problème de recrutement je crois et de formation à la base c'est-à-dire ? c'est-à-dire qu'il faudrait prendre des gens très costauds dans ces endroits-là et ce n'est pas le cas Mathieu Palin ? oui mon père était éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse donc je suis un peu jugé parti sur le débat mais je sais que c'est un peu les déterminismes peut-être aussi mais ce qui est sûr c'est que moi ce que j'ai observé c'est que les enfants sentent les gens et reconnaissent tout de suite si vous êtes là parce que vous venez au bureau ou si vous êtes là parce que vous avez sincèrement envie de les sortir de là et là où ça marche où ça fonctionne c'est quand un éducateur finalement franchit un peu les lignes jaunes et s'engage vraiment auprès du gamin parfois physiquement moi j'ai vu des relations extrêmement fortes entre un éducateur et l'enfant qui le suivait et ça avait commencé par presque un coup de tête dans le nez de l'autre parce que finalement c'était aussi en s'engageant physiquement que l'enfant comprenait qu'il comptait vraiment et ça peut paraître anecdotique mais c'est parfois là-dedans qu'on se rend compte qu'on peut sortir un gamin de sa dépression parce que je pense que c'est quand même aussi ça qui se joue dépression pour les enfants ils ne décident pas de se jeter dans la délinquance et dans un parcours qui les amène du foyer au centre éducatif fermé puis à la prison parce que c'est quand même ça en général le parcours par plaisir ils se débattent dans leur vie avec déjà plein de problèmes ils ne partent clairement pas sur la même ligne de départ que tous les enfants et souvent ils ont sur leurs épaules aussi les erreurs de leurs parents ou en tout cas les parcours déjà cabossés de leurs parents et ils ont à gérer ça donc c'est une forme de dépression je pense Je vous vois opiner Oui parce que je trouve qu'il a raison et c'est des gosses qui ont des vies fracassées finalement et on les retrouve après souvent sur les bandes des comparutions immédiates que j'ai longtemps fréquenté cette justice expéditive du quotidien celle-là justice correctionnelle ultra rapide et moi souvent j'ai entendu des juges dire monsieur vous avez été placé quand vous aviez 8 mois vous avez été balotté de foyer d'accueil en famille d'accueil monsieur vous avez 19 ans aujourd'hui et vous travaillez pas monsieur il faut vous remuer j'ai envie de dire ouais enfin toute cette vie cabossée jusqu'à 19 ans c'est quand même pas ça va pas se passer en un claquement de doigts non le gars va pas se remettre au boulot et se retrouver cadre à la défense dans deux mois mais à la fois c'est compliqué mais à la fois c'est très compliqué d'imaginer une institution qui puisse pallier l'absence de famille qui puisse à la fois éduquer et socialiser Mathieu Palin oui oui en fait c'est une équation un peu insoluble de se dire que en effet on fait pas assez pour ses enfants et en même temps qu'est-ce qu'on pourrait faire est-ce que ce serait un accompagnement jusqu'à jusqu'à l'âge de 25 ou 26 ans ou 27 ans ce qui est en général l'accompagnement des gens qui ont encore des parents à 18 ans ils sont pas lâchés vraiment dans la nature en disant maintenant tu te débrouilles tu trouves un boulot tu trouves un appart et pourtant c'est ce qu'on fait avec ces enfants qui à 18 ans ou parfois 19 quand ils ont un droit un peu plus d'accompagnement doivent se débrouiller doivent être indépendants doivent être adultes donc personnellement je n'ai pas la solution je vois juste qu'en général ça ne marche pas bien Dominique Simono non ben voilà c'est pourquoi au contrôle général on préconise justement dans les centres éducatifs fermés qu'on mette le paquet sur l'éducation l'apprentissage et j'ai eu la chance de visiter un centre éducatif fermé où ça marchait drôlement bien je vous assure ça fait plaisir à voir les gosses font plaisir à voir et parmi eux il y avait un enfant qui avait 17 ans et demi et bien il n'avait plus de dents de devant tellement enfin il n'y avait plus de dents il suçait une totote et il dormait avec un doudou et personne ne s'était jamais ému du fait qu'il dormait qu'il vivait dans sa voiture dans la voiture de ses parents avec ses parents et il est arrivé là dans ce centre éducatif fermé vous voyez ces gosses ils sont à réparer beaucoup mais c'est ça qui effectivement pose problème et difficile à faire au sein d'une institution Mathieu Palin vous êtes également penché sur alors tout autre chose mais sur les hommes violents vous avez tendu votre micro à des hommes qui étaient coupables donc de faits de violence sur leurs compagnes et là aussi est-ce que vous avez perçu un déterminisme ou une manière de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un individu en arrive là je pense que là-dessus justement sur la question de la violence conjugale on est un peu sur un autre plan justement parce que mais ce sont aussi des gens qu'on retrouve en prison c'est des gens qu'on retrouve en prison après il y a un distinguo en tout cas c'est là où vous les aviez retrouvés après j'ai continué l'enquête justement pour vérifier si les gens que j'avais vus étaient représentatifs des auteurs de violences conjugales parce que j'avais vu des hommes qui sortaient de prison et on sait bien que tout le monde ne va pas en prison c'est beaucoup les hommes qui font partie des catégories sociales les plus basses en général et donc j'ai poursuivi après ah oui vous pensez qu'il y a un biais social par rapport aux violences conjugales je veux dire il y a un biais social de fait les gens qu'on retrouve en prison en fait si vous êtes médecin que vous avez un travail vous faites une connerie en général on va vous trouver une solution pour que vous ne vous retrouviez pas en cellule si vous êtes déjà au chômage il y a des chances que vous vous retrouviez en cellule et sur la question des violences conjugales je savais par des études pas par moi mais par des études que ça touchait toutes les classes de la société et en effet quand j'avais rencontré même si les études de discrimination manquent là-dessus c'est un peu étonnant mais on aurait besoin de chiffres précis et malheureusement oui c'est vrai mais en poursuivant mon enquête j'ai rencontré des femmes qui étaient pour le coup directrices de théâtre ou au cadre sub dans des grandes entreprises à la défense et qui racontaient exactement les mêmes histoires que j'avais entendues dans ce groupe de parole avec des hommes qui sortaient de prison c'est-à-dire qu'elles subissaient des violences extrêmes elles se faisaient tabasser tout simplement par leurs mecs qui eux étaient cadres aussi à la mairie de Paris ou dans d'autres institutions qui avaient une respectabilité qui probablement se faisaient appeler monsieur quand ils arrivaient au travail et qui pourtant avaient exactement les mêmes problèmes que ces mecs que je voyais moi au sortir de la prison donc sur la question des violences conjugales j'aurais peut-être un regard un peu différent parce qu'on touche aussi à l'éducation des petits garçons et des petites filles sur la question du genre aussi de comment est-ce qu'on se construit sa virilité sa masculinité je pense que ce sont des questions qui ne sont pas forcément bien réglées quand on commence à discuter avec ces mecs qui parce qu'ils se sont sentis humiliés insultés ont considéré que la claque était peut-être la meilleure manière de rétablir un peu l'ordre je parle en citant leurs mots et donc là je ferais peut-être un petit distinguo On retrouve ce podcast bien sûr sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France Dominique Simonot vous vouliez réagir justement pour ces différents trajets qui peuvent conduire par exemple un homme violent en prison sur le fait d'avoir une population carcérale très diverse Comme je vous le disais au début ce que je voudrais c'est que les magistrats et l'opinion et nous tous on comprenne que la prison n'est pas la seule solution et je trouve que pour le moment ce qui se passe en prison c'est que je voudrais que chacun de nous puisse aller entrer dans une cellule et voir ce que c'est que de voir trois hommes enfermés 22h sur 24 dans 4m30 parce que c'est pas les cellules ne font pas 9m2 elles font 4m30 compte tenu de l'emprise de tout ce qu'il y a dans la cellule et je vous assure on comprend que là on n'est pas prêt de s'en sortir si on laisse les choses dans l'état Que fait Toumani Coulibaly en prison ? Vous expliquez Mathieu Palin dans Ne t'arrête pas de courir le livre que vous publiez aux éditions de l'Iconoclast qu'il parvient à continuer à s'entraîner qu'il a même d'ailleurs des ambitions assez élevées en matière d'athlétisme comparable d'ailleurs à la trajectoire qu'il aurait pu avoir s'il n'était pas Oui moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné parce qu'on en a parlé tout à l'heure le 400m sa discipline c'est une discipline de souffrance dans laquelle en général il vous arrive de vomir à l'entraînement et la prison c'est de la souffrance et surtout quand vous n'avez pas de date de sortie et ça m'a beaucoup impressionné de voir que seul sans personne qui venait le voir au parloir à part sa femme sans courrier sans mandat sans rien il s'imposait une souffrance supplémentaire qui est celle de l'entraînement et je pense que finalement c'est pour ça aussi que le livre s'appelle Ne t'arrête pas de courir c'est qu'il a trouvé dans la course même si à la base c'était pas sa passion quelque chose qui le tient et qui lui donne une sorte de colonne vertébrale qui lui permet de pas s'effondrer c'est ce qu'il me dit aussi donc je le dis parce qu'on avait eu l'occasion d'en discuter aujourd'hui il est dehors il a un travail il est comptable qu'il a appris en prison qu'il a commencé à apprendre avant la prison enfin en tout cas il a fait des études pour ça mais il a passé son diplôme en prison en effet et il a la chance d'avoir rencontré quelqu'un qui lui fait confiance malgré son passé et il espère comme ça reconstruire sa vie et reconstruire sa vie ça veut aussi dire avoir la chance de se donner une dernière chance pour atteindre le très très haut niveau et peut-être les Jeux Olympiques ça veut dire aussi sortir de son milieu comme vous l'avez dit tout à l'heure oui ça veut dire construire sa vie par soi-même et donc plus forcément en essayant de regarder dans l'oeil des copains ou des voisins cette reconnaissance qui peut être malsaine quand c'est la reconnaissance du voleur Dominique Simonot là aussi les processus de réinsertion après la prison est-ce qu'ils sont correctement pris en charge qu'est-ce que l'on pourrait faire pour tenter d'améliorer la manière dont sont suivis ces individus qui sortent il faudrait renforcer les services de probation et d'insertion qui sont chargés d'accompagner les sortants de prison et comme je vous le dis surtout il faudrait surtout moins de prison je ne comprends pas l'Allemagne a réussi à faire baisser son taux d'incarcération mais drastiquement en multipliant les alternatives je ne comprends pas pourquoi nous en France on est censé être tellement intelligents et on a ce réflexe finalement un peu bestial d'envoyer les gens là où on sait qu'ils vont être le plus mal je ne pense pas que passer quelques mois en maison d'arrêt comme je vous le disais enfermée à 3 dans 4 mètres carrés vous fasse ressortir plus intelligent et meilleur envers la société bon il est peu probable que quelqu'un pense cela bah quelqu'un le pense forcément puisqu'on y se trouve des gens pour envoyer pour y envoyer du monde et vous voyez je pense que les magistrats ne vont pas passer en prison voir le résultat de leur décision et je pense que s'ils y allaient plus ils auraient comme chacun de ceux qui y sont allés le même choc que j'ai éprouvé en voyant ce que j'ai vu ce que ça peut être la vie au milieu je le rappelle au milieu des cafards des rats on a parlé on a parlé d'ailleurs d'autres cellules ces temps-ci on a parlé des cellules de garde à vue Dominique Simono oui parce que le contrôle général on en a eu un peu assez de se rendre compte que jusque là on clamait dans le désert sur l'état des cellules de garde à vue et on a décidé d'en faire ce qu'on appelle des recommandations spéciales pour raconter ce que c'est qu'une cellule de garde à vue et c'est déjà scandaleux leur état en temps normal mais en temps de pandémie c'est plus que scandaleux c'est très inquiétant parce que comme on l'explique dans notre rapport les couvertures ne sont lavées ni sont lavées qu'une fois par mois ou une fois tous les 15 jours ça dépend du marché que le commissariat a conclu avec le nettoyeur donc les couvertures se redonnent de garder à vue à garder à vue sur un matelas qui n'est pas désinfecté non plus je trouve que s'il y a un petit hic entre ce qu'on nous ce qu'on nous rabâche toute la journée à la télé à la radio dans les journaux faites attention gestes barrières mesures sanitaires et ce qui se passe en garde à vue c'est absolument honteux d'ailleurs les policiers en ont honte ils nous ont très bien accueillis chaque fois en nous disant faites quelque chose on a honte et là c'est ignoble je vous le dis vous rentrez dans la cellule la chasse d'eau ne marche pas il y a une odeur à vomir il n'y a pas d'eau on ne peut pas se laver les mains il n'y a pas de gel parce qu'on prétend que les types le boivent donc tout est dégueulasse et c'est la pandémie et demain les gardés à vue qui sont en garde à vue là ils vont sortir au milieu de nous qu'est-ce qu'ils vont vous refiler vous ne le savez pas ils ont peut-être été contaminés on n'en sait rien c'est dément un peu Dominique Simonot merci de nous avoir confié votre regard sur la prison et sur les lieux de privation de liberté ne t'arrête pas de courir votre livre Mathieu Palin qui est publié aux éditions de l'Iconoclast il a obtenu le prix Blu Jean-Marc Roberts et donc il est sélectionné pour le prix des étudiants France Culture Télérama merci de nous avoir rendu visite je vous prie